La première question dont tu vas être interrogé dans ta tombe Qui est ton Seigneur ? Quelle sera ta réponse ? Ta réponse doit être mon Seigneur et Allah C'est celui qui m'a éduqué, c'est-à-dire c'est celui qui m'a créé et qui m'a donné ma subsistance Et ça c'est une éducation physique, apparente Et l'éducation interne, elle s'est faite avec l'envoi des messagers, l'irsal russulois Et la révélation des livres Pour qu'on soit éduqué d'une manière interne Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous a donné notre subsistance Il n'est pas possible d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui dirige une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il devient polythéisme, polythéiste à part entière Est-ce que cela veut dire qu'on doit juger les gens de mécréants ? Non Avec ceci nous l'objectif c'est de mettre en garde les gens contre le polythéisme Juger des personnes en particulier ça, ça revient aux juges et aux grands savants Il faut absolument apprendre ce qu'est le polythéisme pour se mettre en garde soi-même contre ce polythéisme